Je suis en train de regarder Prodigal Sun sur TF1, ça a recommencé et en fait j'ai rien pigé parce qu'en fait c'est la suite de la saison 1 Et moi je vous avais dit que j'avais vu toute la saison 1, mais pas du tout, donc en fait je suis en train de regarder et c'est trop bien Je suis toujours autant accro, enfin bref, je sais pas si vous avez vu, non peut-être pas, j'ai coupé mes cheveux, j'ai continué encore à couper mes cheveux Sauf que là c'est un peu trop court devant, en fait j'ai fait la technique de la queue de cheval qu'on met ici et ensuite on coupe devant Voilà, on coupe là, et bah c'est bien sauf que le dégradé est un peu trop dégradé parce que moi j'ai toujours ma raie sur le côté Donc la prochaine fois je vais attendre que ça pousse et alors peut-être qu'entre temps je vais recouper ici, je ne sais pas Parce que je suis pas satisfaite de ma longueur en fait, je voudrais, bah je voudrais, je voudrais ici en fait, vous voyez, je voudrais que ça soit beaucoup plus court Donc je pense que je vais voir ça mais je pense que je vais faire ça prochainement, je me dis bientôt, peut-être la semaine prochaine Et puis comme ça, ça fera beaucoup moins, parce que là vous voyez, comme je fais ma raie sur le côté, j'ai schlac, schlac, schlac Mais le schlac ici, le dégradé d'ici, il est moins prononcé que celui-là parce que c'est dû à ma petite mèche que je mets sur le côté comme ça Donc voilà, mais sinon franchement c'est une technique intéressante quand même, voilà Bon je ne sais pas comment je vais faire pour tourner cette vidéo, j'ai essayé tout à l'heure de la tourner mais en fait le petit s'est réveillé et j'avais des courses à faire Donc en fait là on va bientôt manger, donc je vais commencer puis je continuerai après, je peux faire que ça en fait, voilà Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner un haul, j'ai acheté énormément de choses, j'ai reçu aussi pas mal de produits Je vous l'avais dit, ça va faire plusieurs vidéos en fait parce que je ne peux pas tout vous présenter en une vidéo Sinon ça durerait 3 heures et sinon je me coucherai à 1h du matin et je me réveillerai à 4h du mat' Ce qui n'est pas possible C'est pas possible Donc là aujourd'hui je vais vous présenter des produits que j'ai reçu des marques, de certaines marques Et je vais vous parler de Makeup Revolution, de Sephora, de peut-être Amazon si j'ai la possibilité, de Colourpop Et voilà, à peu près ça Et c'est look fantastique aussi Donc voilà, on va commencer directement parce que sinon je vais forget Je vais commencer par les produits que j'ai reçus Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez mes Instastories ou même mes posts Je parle souvent des produits que je reçois Là je suis en plein boom de réception de produits C'est un truc de fou Donc c'est bien, ça me donne du taf, c'est ce que je disais sur Instagram Ça me donne beaucoup de taf Mais j'adore ça, je kiffe Après il faut juste que je prenne le temps de me poser et de faire ce que je dois faire Parce qu'en fait je vous explique, il y a des plateformes du style Sampleo, Evensy Il y a des marques aussi qui me contactent Enfin voilà, c'est tout mélangé Et donc en fait je reçois des produits pour les tester Et si mon avis est bon Alors c'est pas pour... Après ça va dépendre des marques, ça va dépendre des plateformes Si mon avis est bon, je fais quelque chose Mais certaines, même si mon avis n'est pas bon, elles me laissent donner mon avis Après de toute façon je ne vous parlerai pas d'un produit en bien si je l'aime pas Ça me sert à rien Et je ne suis pas payée pour ce genre de choses Ce n'est pas mon travail, je le précise Youtube c'est vraiment pas mon travail C'est plus un loisir que j'adore, c'est une passion Vraiment, mais je ne suis pas payée pour ça Moi je suis payée pour être conseillère chez Sephora Et ça me va très bien J'ai pas besoin d'être payée par Youtube ou quoi que ce soit C'est même pas que j'ai pas besoin C'est que je ne veux vraiment pas être payée par Youtube ou d'avoir de partenariats énumérés Parce que je ne veux pas avoir cette relation financière avec ma passion Youtube Sinon c'est plus une passion, c'est un taf quoi Enfin voilà Via la plateforme Sampleo, j'ai Garnier qui m'a envoyé ces produits là Je suis trop contente Franchement quand j'ai su que j'étais prise en tant qu'ambassadrice Garnier J'étais super contente Alors là j'ai les cheveux attachés, je me suis coiffée ce matin Mais là je vous explique, il est bientôt 19h Mes cheveux ne ressemblent plus à rien puisque j'ai bougé à gauche et à droite Voilà, ça vous avez reconnu C'est la gamme Airfood de Garnier Donc dans la gamme aussi fructice Je kiffe Je kiffe cette gamme, vous le savez J'ai essayé tous les masques L'Aloe Vera je ne l'ai pas encore essayé L'Aloe Vera en fait j'allais l'essayer au moment où ils m'ont dit que j'étais prise pour ça Donc je me suis dit bon bah ça sert à rien d'ouvrir un masque Si je vais en essayer un autre Et donc j'ai été prise pour Airfood Papay En fait c'est pour les cheveux abîmés C'est très bien En fait je leur ai expliqué que je venais d'accoucher Mes cheveux n'étaient pas dans un très bel état Que je comptais aller chez le préférent en septembre Mais en fait je ne vais pas pouvoir y aller Bon bref en fait je leur ai dit que mes cheveux il fallait les réparer Et ils ont très bien trouvé ce qu'il fallait Donc j'ai le masque que je connais déjà J'ai le soin des mélans C'est comme un après shampoing en fait C'est super bien je vous expliquerai ça Et j'ai le shampoing Voilà Donc je les ai déjà essayé pour l'instant Là au moment où je tourne la vidéo Je les ai essayé deux fois Deux fois Le masque plus deux fois Mais ça deux fois Et je les ai kiffé déjà au niveau de l'odeur Alors déjà je vais vous donner un peu mon avis Premièrement hein Alors pas sur le long terme Je ne peux pas vous dire encore Si je trouve que ces deux produits là Par exemple vont accélérer Le fait que mes cheveux veulent être en meilleur état ou pas Ça je ne peux pas vous le dire pour l'instant Mais par contre ce que je peux vous dire C'est que le shampoing J'adore la texture Franchement Ça sent super bon Et le soin des mélans Ça démêle véritablement Et ça c'est super cool Donc le shampoing ça s'utilise comme un shampoing Appliqué, faites mousser et rincer Et l'après shampoing Bah ensuite Bah c'est après votre shampoing Vous appliquez Vous mettez sur cheveux mouillés Et vous rincez De toute façon je vous ferai un article dessus Ça c'est sûr Et je vous donnerai mon avis de façon plus approfondie Et j'ai le masque aussi Que donc je connais déjà Qui s'utilise de trois façons différentes Donc soit en tant que masque Vous l'appliquez sur cheveux mouillés Et vous rincez Soit en soin sans rinçage Sur cheveux secs ou mouillés Appliqué sur les longueurs Pour les réparer Et sceller les pointes fourchues Et soit en soin démêlant Appliqué sur cheveux mouillés Pour réparer et démêler sans alourdir Voilà Les trois pour l'instant Au niveau de la texture Et de l'odeur Je les apprécie énormément En tout cas vous allez en entendre parler Pas mal sur ma page Instagram Même Facebook et Twitter Parce que voilà Je dois en parler Et je compte bien en parler Puisque j'adore cette gamme Je suis super contente d'avoir reçu Ces deux produits là Que je connaissais absolument pas Que j'avais jamais essayé Et je me disais Oh faudrait peut-être que je les achète Et j'ai eu la chance de les recevoir Donc ça c'est super cool Donc voilà Donc en plus J'en ai pour un moment Parce que cette gamme là Franchement elle est super bonne Grâce à la plateforme Evensy J'ai reçu ces deux produits Donc c'est de la marque Lucéol Je connaissais pas du tout Lucéol Je pense que ça se dit comme ça Comme le luxe et... Donc j'ai reçu une huile corps et cheveux Nourrie, protège et adoucie Aux huiles d'argan, d'avocat et de rose musquée Je peux déjà vous dire un peu ce que je pense Sans vraiment vous dire si j'aime ou pas Parce que je vais faire un article dessus L'odeur est très agréable Voilà Ça nourrit, protège et adoucie Aux huiles d'argan, d'avocat et de rose musquée Et je pense que la rose musquée Je pense que je l'aime bien la rose musquée Vraiment Je pense que c'est ma copine Donc voilà Après là je l'essaye Alors pour l'instant je l'ai mise tous les matins A partir de demain je la mettrai tous les matins et soirs Parce que j'aime bien voir s'il y a une différence ou quoi que ce soit Pour l'instant je l'ai essayé que sur le corps Je vais l'essayer Et bah dès ce soir sur les cheveux Bah non bah on va l'essayer dès ce soir Parce que demain j'ai vraiment bien le laver les cheveux Donc dès ce soir sur les cheveux Et en même temps j'ai eu le masque fortifiant Redonne force et vitalité aux cheveux Pour cheveux normaux A la prouve vitamine B5 Et vitamine PP Donc ça c'est un masque vraiment juste pour fortifier le cheveux Moi ça me va très bien vu qu'ils sont abîmés Ces deux produits vous aurez deux articles différents L'un sur l'huile sèche et l'autre sur le masque Et comme ça je vous donnerai mon avis vraiment vraiment à fond Mais les odeurs en tout cas sont très agréables Ça il faut le savoir Grâce à Testerjob Testerjob ou Job Tester Je ne sais plus Je crois que c'est Testerjob ou Testéjob Je ne sais pas J'ai pu tester ce sérum là Alors ce sérum là Je n'ai pas besoin de faire d'article ou quoi que ce soit Ça j'ai juste besoin de laisser un commentaire sur Amazon Sur le produit Je ne l'ai pas encore mis Puisque je suis en train de l'essayer Et je crois qu'il me reste 15 jours pour donner mon avis Donc je le donnerai ce week-end Ouais ce week-end ou le week-end prochain En tout cas je connais déjà mon avis dessus C'est le Organic Vitamine C Sérum De chez Satin Naturel Donc il y a de la vitamine C bio à l'intérieur À mettre le soir Puisqu'il y a de la vitamine C Donc vous savez peut-être pas Vous le savez je ne sais pas Quand vous avez de la vitamine C dans un produit en général Il est préconisé de l'utiliser le soir Et de ne pas trop vous exposer au soleil Puisque c'est photosensible Quelque chose comme ça Enfin le mot c'est je crois que c'est photosensible En fait ça peut vous brûler la peau C'est juste ça Voilà Donc il faut appliquer Alors par contre ce sérum là Il faut l'appliquer sur une peau humidifiée C'est vrai que les peaux humidifiées Alors pas mouillées hein Humidifiées C'est vrai que Quand on a une peau humidifiée Le sérum Et c'est ce qu'on dit Il va mieux pénétrer au niveau de la peau Donc voilà Moi j'ai déjà vu Alors je pense que lui par contre Je vais faire un post sur Instagram J'ai déjà vu des Une différence au niveau de ma peau Le matin Dès la première utilisation Par contre je l'ai vu Et ça c'est un truc de fou Et par contre l'odeur est assez désagréable Voilà C'est ça le problème C'est Le truc serait Vraiment nickel Franchement nickel de chez nickel Si l'odeur n'était pas aussi désagréable J'ai vraiment un problème Avec l'odeur Et dedans Je sais plus Il y a marqué ce qu'il y a Je vous redirai ça sur Instagram Moi j'avais vu C'est de la vanille je crois Et de l'orange Ou un truc comme ça Je sais plus Mais l'odeur franchement Voilà Je continue à le tester Je vais pas vous mentir J'hésite à le garder Ou à le jeter Ou je ne sais quoi Enfin non à le jeter Parce que c'est ouvert Je vais pas le revendre Je vais pas le donner Enfin voilà Puis l'odeur Vu que l'odeur est quand même Assez désagréable J'ai pas envie de donner ça A quelqu'un d'autre Si moi j'aime pas Franchement les effets sont intéressants Donc voilà Il procure vraiment De l'éclat à la peau Ensuite On va parler d'un produit Que j'ai acheté Sur Vinted C'est La poudre libre Matifiante Éclaircissante Blanc divin De Givenchy Alors Vinted On en parle Je m'y suis mise A Vinted J'ai énormément de choses Je vous mettrai Dans la barre d'infos Je pense que je vais le faire maintenant Dans la barre d'infos Je vous mettrai Mon compte Vinted Comme ça Le lien pour accéder A mon compte Vinted Parce que C'est super cool Ce truc Alors en plus Moi je suis à fond Je fais une petite commerçante Je fais un petit Multicarton Je mets des échantillons Pour celles qui font des gros paniers Je rajoute des cadeaux Enfin voilà On se croirait au boulot en fait Et là en fait J'ai acheté cette poudre Qui est toute neuve en fait A une nana Qui était super gentille Donc il y a la petite houppette Il y a la poudre Elle est matifiante Donc j'ai hâte de l'essayer Pour l'instant Je la mets de côté Parce que j'aimerais prendre des photos En fait Si j'arrive plus à la fermer Je suis une grosse bébile Voilà J'aimerais prendre des photos Avant Voilà c'est tout Il y a juste l'emballage Qui est pas tip top Mais personnellement J'en ai rien à faire Vous voyez Là c'est pas nickel Mais personnellement C'est pas un cadeau que je fais Donc c'est pour moi Je veux juste l'essayer Je veux juste avoir mon avis Sur le produit Donc voilà Et je l'ai payé 15 euros Si vous entendez du bruit C'est ma fille qui s'amuse Avec mon mari Voilà Mais ouais J'ai dû la payer 15 euros Donc ce qui est vraiment Pas cher pour une poudre J'y vends chez vous Donc ça c'est plutôt cool Ensuite On commence par quoi ? Allez Colourpop Le colis que j'attendais Depuis mars Avant le confinement Si vous m'avez suivi Sur Youtube Instagram Tout ça Je vous ai dit Que j'avais fait Une commande Colourpop Avant le confinement Qui était bloquée A Roissy Charles de Gaulle Et qui n'est jamais arrivé On ne sait pas Le colis est resté bloqué Trois semaines Et a disparu d'un seul coup Voilà On ne sait pas pourquoi On ne sait pas comment J'avais contacté La poste Qui s'en foutait royalement Qui m'a dit De contacter Colourpop J'ai contacté Colourpop Qui s'est activé Et qui m'a proposé De me renvoyer mes produits J'avais juste un produit Qui était out of stock Donc ils m'ont remboursé Et en plus de ça J'ai un bon à utiliser Avant la fin de l'année Ne vous inquiétez pas Ce bon va être utilisé Et heureusement Le produit qui était Out of stock Ce n'était pas The produit que je voulais En fait c'était Le produit complémentaire A ce que j'ai acheté Parce qu'en fait Je vous explique Colourpop En fait les frais de port Étaient gratuits A partir d'un certain montant Et moi je me suis dit Allez Je voudrais bien Ça aussi comme produit Ça va me faire augmenter Le panier J'aurai pas de frais de port Etc Sauf qu'en fait Entre temps C'est très compliqué Mon histoire Entre temps J'ai passé une autre commande Avec une collègue Et j'ai pu avoir En fait c'était des paillettes C'était les paillettes J'ai pu avoir Un pack de paillettes Beaucoup plus intéressant Un coffret de paillettes Plus intéressant Avec des couleurs Plus comme je vous le souhaitais Alors que là Le coffret que je voulais Au niveau des paillettes C'était gris Blanc Enfin voilà C'était des couleurs Pour moi Basiques Mais surtout Ce que je voulais C'était ça Et enfin Je les ai eu Mais mon dieu Mais Enfin J'étais trop contente Alors ce qu'il faut savoir Dans tout ça Je n'ai pas payé De frais de douane Pour ce produit là Parce qu'en fait Ils ont renvoyé le colis Et il y a marqué 0 euro Enfin 0 dollar dessus Parce que Parce que bah voilà C'était Comment dire ça Un renvoi Donc ça m'a coûté 0 Voilà Bon bref Et C'est on va dire Le point positif De la chose Je n'ai pas payé De frais de douane Voilà Alors ça c'est plutôt sympa On va essayer D'en swatcher Alors Par exemple Celui-ci Ouh là Un peu ouvert d'ailleurs Qui est le Overboard Donc ce sont les BFF Alors ça ça doit être Le nom Je ne sais pas Ce sont les Crème gel Couleur Collection BFF Crème gel Couleur Collection C'était un kit Color Me Pretty Donc en fait Ça doit être marqué Quand même derrière Ce que c'est Allo 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 Crème gel Color Bon écoutez Donc ce sont vraiment Des crèmes Liner Des liners en crème Et c'est véritablement ça Que je voulais Parce que Certaines fois J'ai J'ai des Eyeliner Je ne les aime pas Je ne sais pas pourquoi Parce que Les feux Ce n'est pas ce que je veux Les couleurs aussi Les couleurs en fait De ce kit Me plaisaient énormément Je voulais absolument avoir Des eyeliners colorés Sauf que les eyeliners colorés Que j'avais trouvé Par exemple Sur Beauty Bay Ce n'est pas du tout Ce sont des eyeliners liquides Et je n'aime pas ça Je n'aime vraiment pas ça Là j'ai la couleur Dirty Talk Alors Dirty Talk Juste là Vous voyez C'est un doré Qui est magnifique Vraiment 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 Magnifique Et je vais prendre Le puppy Qui est un Un orange Flashy Et voici puppy Qui est un orange vif Donc c'est vraiment Vraiment Des crèmes Ce genre de texture Ce qui est cool Je vais pouvoir l'utiliser A la fois sur Les sourcils Comme base Comme eyeliner Enfin vraiment Ce sont des Des textures crèmes Donc c'est plutôt agréable Et 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 il sèche super vite Regardez Vous voyez Il n'y a rien qui s'en va C'est génial Donc voilà Donc ça Je suis super contente De les avoir reçus Parce que Je les attendais Mais J'y croyais plus En fait Au bout d'un moment J'y croyais vraiment plus Et en plus dedans Vous en avez 15 Donc Vous avez un choix De couleurs Qui est Oufissime Vous avez du gris métallique Vous avez du blanc Vous avez du rose Du violet Tout Tout Donc Donc voilà Et donc Il va falloir Que je refasse une commande Puisque j'ai un code pour mot Donc Je prendrai mon temps Pour Pour utiliser ce code pour mot Voilà Tout simplement Bon Je vais aller manger Et je reviens vous voir Mon chien va me faire Une super léchouille Ici Parce que je jouais à cache-cache Avec la petite Il m'a enlevé Tout mon maquillage Non mais la léchouille Genre Sa langue J'ai cru que ça prenait Toute ma peau En grande surface J'ai acheté Deux produits Soins pour les cheveux Donc j'ai acheté Le masque 3 en 1 Hydratation sans silicone Le petit marseillais La noix de coco Je vous l'ai déjà présenté Dans mes favoris Je l'ai déjà terminé Le mien Donc j'en ai racheté un autre Directement Je me suis pas posé la question Je l'ai tellement bien aimé Que je l'ai racheté Je verrai Je verrai pour peut-être Vous faire un article Sur ces deux produits là En même temps Puisque j'ai pris avec Le spray fraîcheur Parfum long duré Haute coco et fleur d'oranger Donc en fait Ce sont les mêmes odeurs Mais par contre Celui-ci Donc Qu'est-ce qu'ils disent dessus A part que ça donne Un peu d'odeur A vos cheveux Donc en plus de Parfumer vos cheveux Ça illumine Et ça révèle La brillance de vos cheveux Sans les alourdir Donc ça j'ai hâte d'essayer Enfin ça je connais déjà Mais ça j'ai hâte d'essayer Et je vous ferai un article Sur les deux Pour vous dire Si ça vaut le coup Ou pas d'avoir les deux Tout ça Ensuite on va passer A Makeup Revolution D'ailleurs Makeup Revolution Ce qui s'est passé Ma commande est arrivée En deux cartons Il faut absolument Que je remercie Les filles Qui m'ont répondu Sur Facebook Parce que sur Facebook Je suis sur Sephora Dict Je crois Et on m'a répondu Et franchement Trop gentil Parce que ça m'a rassurée Direct Je vous explique J'ai reçu un premier carton Et en fait Il y avait La moitié de ma commande J'ai dit à mon mari Déjà qu'il y avait eu Les problèmes avec Colourpop Tout ça Je me suis dit Oh la la Ça va pas continuer Tout ça Ça va me saouler J'ai envoyé un message A Makeup Revolution Mais évidemment C'était un week-end Donc il répondait pas de suite Bon Je vais pas dire Que j'étais en stress Mais ça me saoulait Et les nanas De ce groupe M'ont répondu Que ça leur était déjà arrivé Qu'elles avaient déjà eu Leur commande En deux fois En deux cartons Ça dépend de la taille De la commande Donc voilà Alors je vais vous montrer Ce que j'ai pris En fait J'ai pris des produits Pour faire des vidéos aussi Alors des produits Que je voulais acheter De base Mais en même temps Ça va me permettre De faire des vidéos Parce qu'il y a Des produits un peu dupes Et je voudrais savoir Si ça vaut vraiment le coup Ou pas Alors déjà J'ai pris la Pro Strobe Cream Je vais vous l'ouvrir En fait C'est pour faire du contouring Puisque c'est Comme son nom l'indique Une palette De contouring Mais en crème Et évidemment Je ne vais pas réussir A l'ouvrir Comme ça Mais je crois Que j'ai pris Une couleur Il y avait plusieurs couleurs Je crois Eh Eh ben Il n'y a pas marqué Mais je crois Qu'il y avait plusieurs couleurs En fait Ça c'était En réduction Makeup Revolution Et Morphe En ce moment Ils font plein de réductions Là au moment Où vous devriez voir la vidéo Je pense que ça sera pour dimanche Aujourd'hui on est vendredi Et vous devriez la voir pour dimanche Les soldes arrivent bientôt Mais il y a déjà des réductions partout C'est un truc de fou Donc Voilà Ils ont besoin de vendre Et d'un côté Moi ça m'arrange Si c'est moins cher J'avoue Je ne vais pas cracher dedans On a le pinceau avec Pour faire le contouring Ça c'est plutôt cool Ça j'aime bien Ça franchement Ça c'est cool D'avoir un petit pinceau avec Donc là en fait C'est de Freedom Freedom C'est Makeup Freedom Un truc comme ça Ou c'est Freedom Je ne sais plus Vous savez Makeup Revolution Ils ont plusieurs Enfin Je crois que c'est Makeup Revolution Beauty Ou Revolution Beauty Ils ont plusieurs marques Donc Voilà Et j'ai hésité à acheter Des produits De la nouvelle Oups De la nouvelle gamme Mais Vu le prix Je me suis dit Non 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 Je trouve ça trop cher Pour du Pour du make-up Après je Pas pour du make-up Mais pour du make-up Revolution Qui n'est pas Make-up Revolution Mais XX Je ne sais pas quoi Alors les teintes sont Assez chaudes Ce que je trouve Un peu dommage C'est bizarre D'avoir des teintes Aussi chaudes Attendez Mais ils disent quelque chose Ah ouais Il y a un papier Mais ils disent D'accord Ok Il faut suivre ça Parce que quand vous regardez L'image en fait C'est pas pareil En fait Je ne sais pas si vous allez voir Est-ce que vous allez voir Est-ce que vous voyez Vous voyez C'est pas pareil Moi je trouve Les couleurs Sont pas les mêmes C'est peut-être moi Qui suis hier Mais moi je trouve Que c'est pas pareil Est-ce que derrière Il y a marqué S'il y avait une couleur Ou pas Non Alors en fait Donc c'est que de la crème Moi ce que je trouve Juste dommage C'est que ça Je trouve ça super Orange Voir celui-ci aussi Donc en fait Je vais surtout utiliser Celui-ci Celui-ci Voir ces deux là Mais ces deux là Ça va être compliqué Je trouve ça dommage Vraiment Dommage Parce qu'en fait Ils disent Pour eux ça c'est Light contour Deep contour Medium contour Bah medium Medium Il est orange Bon Je testerai En fait Celui-ci Enfin cette palette là Je voulais la Tester avec la palette Kat Von D En crème Donc à voir ce que ça donne Parce que c'est à peu près Le même style Etc Donc à voir ce que ça donne Mais je sais pas Je Je mettrai pas ma main A couper Comme on dit J'ai pris aussi Donc cette palette là Qui est la Cover and conceal Donc pareil Toujours en crème Donc on va voir Ce que ça donne Donc là C'est plus pour Des La correction Voilà Tout comme ça Donc là c'est la couleur Light Et voilà Et ça par contre Ça correspond à ce qu'il y a Sur Sur le carton Ça par contre C'est super bien Pour retravailler Mon anti-cerne Quand je veux rajouter Ou quand je veux un anti-cerne Avec ça Enfin voilà Donc ça c'est super bien Moi j'aime bien Pour mes zones de lumière Tout ça Après avoir au niveau De la texture Ce que ça vaut Mais j'aime beaucoup Ce genre de palette Je trouve ça super bien Je vous dis Moi une certaine fois J'utilise même en tant qu'anti-cerne Donc moi je trouve Ça super bien Une autre palette Qui pour moi Est un total dupe De la Kat Von D La shade and light Normal C'est celle-ci Donc c'est la Ultra high contour Light and shade Light and shade Shade and light Voilà Donc pour moi C'est un total dupe Vous voyez les couleurs Attendez Est-ce que je peux vous l'ouvrir Parce que Je vais vous montrer Enfin Moi quand je l'ai vue Sur internet J'ai fait What Donc comme ça Pareil Je pourrais tester Alors j'ai vu des dupes De beaucoup de choses Mais Celle-ci je me suis dit Ah Ça va voir J'aimerais bien voir Donc j'aimerais bien essayer Donc On va essayer Ça sera fait dans des prochaines vidéos Alors Pour l'instant Ça va pas être La vidéo de la semaine d'après Parce que Trop de vidéos là En fait j'ai trop d'idées Mais j'ai trop pas le temps En fait Vous voyez ce que je veux dire Et quand je travaille Certaines fois J'ai pas d'idées Et j'avais du temps Alors il y a un pinceau à l'intérieur Alors franchement Le pinceau Je vais pas le garder Non le pinceau Je vais pas le garder C'est pas mon style de pinceau Donc vous voyez C'est vraiment le même style Que la Kat Von D Vous avez 3 grands phares ici Après vous avez 3 petits phares Qui vont avec le grand phare Enfin voilà Donc c'est vraiment le même style Ça a l'air d'être que du mat Donc à voir Vraiment à voir J'ai hâte d'essayer J'ai hâte de savoir En fait Mais celle-ci Je vais peut-être la prendre en photo Avant C'est pour ça que je vous fais pas de swatch Parce que je pense la prendre en photo Pour voir Je vous dirai ça J'ai pris une autre palette Cette fois-ci le contouring Mais poudre Donc pareil On va l'ouvrir On va voir si les couleurs Correspondent à celle en crème Donc pareil Pour moi c'est un dupe De la Kat Von D Alors ça se représente pas De la même façon Mais Je sais pas Le style de Si Si trucs comme ça Rectangulaires Je sais pas Pour moi ça me fait penser Tout le temps à Kat Von D Donc C'est peut-être moi qui suis Trop axée sur Kat Von D Ça se peut Je suis tellement à fond Avec ses produits teints A elle Alors je dis pas que le reste C'est de la merde Parce que franchement Moi aujourd'hui J'ai utilisé Son produit sourcil Enfin Je kiffe beaucoup cette marque J'utilise son eyeliner Tout ça Moi je suis une gaga De Kat Von D Bon un peu moins Ces derniers temps Je trouve Parce qu'elle a sorti La dernière chose Que j'ai kiffé Chez elle C'est son mascara Et sa poudre fond de teint Qu'elle avait refaite Donc voilà Mais depuis De toute façon Je sais même pas Si elle a ressorti des trucs Depuis J'avoue là J'ai un bug Ah j'ai deux pinceaux Oh bah Est-ce que je les garde les deux Je vais voir Je vais en mettre un de côté Parce qu'en fait J'essaye de vous préparer Un concours J'ai un gros sac là-bas Donc je verrai ça A l'heure du prochain haul Comme ça je pourrai vous en parler Etc Parce que Voilà La voici Donc non Elle ressemble pas à la Kat Von D Je retire ce que j'ai dit Parce que là C'est vraiment un vrai highlighter Là c'est une teinte jaune Là c'est une teinte beige clair Là c'est un contouring clair Moyen Et foncé Moi le foncé sera beaucoup mieux Le clair Plus pour ombrer Un peu Enfin pas ombrer Mais pour entre guillemets Réchauffer un peu plus le teint Enfin ou quand j'aurai la peau plus pâle Vous me direz Voilà Mais ça ça par contre Ça ça va m'intéresser Énormément Énormément Je valide pas du tout Ce style de pinceau Pour la poudre moi C'est pas du tout mon truc Non Sinon ça fait trop barre C'est trop Déjà moi avec mon chien Là ça fait barre Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris d'autre On continue Donc toujours avec ma commande J'ai commandé La palette 4K bronzer Palette révolution pro Palette 4K poudre bronzante J'ai pris des teintes froides De toute façon c'est la cool Ces teintes froides C'était fait exprès Pourquoi ? Parce que Pour le contouring Tout ça Ah J'ai failli tout casser Ça a l'air très très poudreux Je l'ai pas pris comme bronzer Plutôt comme contouring A part celle-ci Qui peut être utilisée Je pense comme un bronzer Et peut-être celle-ci Mais les deux autres Ça serait parfait Pour ombrer en fait mon visage C'est ce que je voulais En premier je me suis dit Est-ce que je tente quand même De prendre que des teintes froides Bah ouais J'ai tenté Je suis contente Voilà Ça c'est fait Ensuite J'ai pris Toujours de chez Révolution Pro La 4K blush palette Couleur peach Je crois sincèrement Que le sort s'acharne Sur cette vidéo Parce que Là Mon appareil m'a annoncé Que ma carte était pleine Ça ne m'est jamais arrivé Presque Je crois que ça ne m'est arrivé Que deux fois Depuis le début de ma chaîne C'est du n'importe quoi Non mais Voilà Donc on en était Je suppose A la palette Révolution Pro 4K blush palette Couleur peach Donc je vous montre Oh lolo Elle est belle J'aime bien ce style de couleur C'est assez chaud Moi j'aime beaucoup Ça c'est un peu plus compliqué À porter Mais souvent Certaines fois Je mélange Etc Donc ça c'est plutôt cool C'était vraiment ma période Je vous l'expliquerai Dans une autre vidéo Excusez-moi Ça me stresse Il y a du scotch Voilà Je suis beaucoup à la recherche De De Farajou Mais pas des farajou Peche normaux Enfin Ça pour moi C'est un peche normal Et le reste Ce sont des couleurs Que j'ai beaucoup moins Et je veux vraiment Des couleurs Beaucoup plus visibles Et beaucoup plus Dures à porter Entre guillemets Parce que J'ai envie de marier Des couleurs Avec d'autres Enfin bref J'ai une envie quoi C'est tout Ensuite J'ai acheté Ce fixateur Ce spray Fixateur Maquillage Alors je suis un peu dégoûtée Dans ma tête En voyant le paquet d'une Je me suis dit C'est un truc glowy Etc Pas du tout C'est juste que ça sent la rose J'aime pas l'odeur de la rose Voilà Mais tant pis C'est pas grave Donc il me servira quand même Mais j'aime pas ça Enfin On va l'essayer Attendez Je vais l'essayer On va voir si vraiment Ça passe Sinon Au pire Ce sera une de mes collègues Qui l'aura Si il y en a une Oh oui il y en a une Qui est de la rose C'est sûr Pourquoi je secoue A chaque fois Mes spray fixateurs Alors par contre c'est Agression Waouh Alors c'est Faut le mettre super loin Parce que là j'ai des goût-gouttes quoi Attendez Ah non mais c'est quoi ce truc Alors J'ai bien fait de l'essayer Là J'ai une goût-goutte là Oh non Je déteste quand ça fait ça Franchement je déteste Je vous assure Après ça reste C'était super agressif Alors l'odeur de la rose Ça passe encore Mais c'est super agressif Les goûtes sont super grosses En fait Donc voilà Et dans ma tête Je ne sais pas pourquoi Je l'ai mélangé avec celui de Morphe Celui dont tout le monde parle Donc celui de Morphe Il va falloir que je me l'achète Bah maintenant On se calme Parce que j'ai fait trop de dépenses Mais Voilà La prochaine fois Je prendrai celui de Morphe Mais celui-ci Je vais le retenter Je vais le réessayer une fois Ce que je ferai Je l'essayerai Avant de me maquiller J'aime bien faire ça aussi Et si je vois que c'est foutu Je l'utiliserai pour intensifier mes fards Mais pas pour Non Non Ensuite J'ai pris ces 4 pommades Donc ils appellent ça Des pigments pommades J'ai pris 4 couleurs J'ai pris Océ Alors C'est pas français Ocean Blue Océan Bleu Trendy Trendy Tukra Royal Purple Et Hot Pink Alors On va swatcher Mais vous voyez J'ai des délires En fait J'ai des envies Bon allez ça m'a saoulé Je vais l'ouvrir complètement J'ai des Non j'y arrive pas J'ai des envies de Je sais pas J'ai des envies Certaines fois D'eyeliner De 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 Enfin Voilà C'est des produits Certaines fois je me dis Ah il me manque ça J'ai pas Ah bah Et puis en fait j'en prends pas un J'en prends une multitude Et Et c'est grave Je pense que sincèrement C'est une maladie Je pense que j'ai une maladie Mais d'un côté Cette maladie me fait du bien Pour l'instant Elle ne m'embête pas trop Ça passe encore Donc je la garde Et j'essaye de 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 Moi je mets de tout Et Et voilà Il y a eu quelques produits neufs Alors on va essayer le bleu Pour voir ce que ça donne Donc je vais reprendre mon pinceau De 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 La De De Je vais attendre que ça sèche un peu pour voir si ça ne bouge pas Comme les Color Pop Mais c'est à peu près la même texture Alors par contre ils étaient soldés Donc est ce qu'ils vont être arrêtés ou est ce que ce sont juste ces couleurs là Qui sont arrêtés On va voir Parce que si pendant les soldes ils ont d'autres couleurs Peut être que je prendrais d'autres couleurs Enfin d'un côté j'ai déjà les color pop Non je prendrais pas d'autres couleurs Faut se calmer Faut se calmer Mais je vais attendre que ça sèche un peu ensuite vous vous rappelez mon mari m'avait offert des produits lors du dernier haul je les avais pas ouverts puisque j'allais les ouvrir quelques jours après enfin bref et donc j'ai perdu le carton ça ne va plus là ça ne va plus je ne peux plus alors ça c'est autre chose donc il m'a pris cette grosse palette j'ai hâte de l'essayer je ne vais pas la swatcher parce que pareil je vais faire un article dessus alors attendez est-ce que je j'avais pu l'ouvrir j'ai peur de faire tomber le carton c'est atroce là vous avez plein de couleurs franchement il y en a partout c'est super bien parce que j'ai envie de choses colorées de plus en plus alors aujourd'hui si c'est du bleu avec des paillettes c'est quand même assez coloré mais c'est à dire que maintenant à la différence d'avant alors je ne sais pas si c'est parce que je fais de plus en plus de photos avec des maquillages plus colorés etc mais je vais faire mes courses comme ça certaines fois une fois que j'ai fait mon maquillage je vais faire mes courses comme ça au début quand je faisais mes photos pour vous sur instagram je faisais mon maquillage et je me démaquillais voilà alors que maintenant fuck voilà je porte mon masque avec des yeux comme ça voilà tout simplement et ça je suis contente parce que vraiment je pense que je vais faire pas mal de choses avec maintenant c'est ranger n'importe comment soyons honnêtes on se croirait dans un truc pour bébé pour les enfants vous savez les petits legos que les enfants ils laissent partout bah c'est le même style mais je vais pouvoir faire des choses quand même intéressantes j'espère avec j'espère que c'est pigmenté c'est ça surtout ce que je veux parce que j'ai envie de faire des choses waouh avec j'avais demandé un dupe de la Nude Nude de Houda et là ah oui je vous ai même pas dit celle-ci là la grosse palette c'est donc Révolution c'est Maxi Reloaded Palette voilà et on a 45 phares à l'intérieur donc voilà le dupe de la Nude Nude de Houda c'est ça c'est de chez Révolution Pro cette fois-ci New Neutral ou Neutral et je vais vous l'ouvrir dedans vous avez 18 phares et ça pareil je vais vous faire je pense une vidéo dessus je vais faire je pense un peu plus de vidéos dupe etc parce que à la fois parce que j'ai envie de m'intéresser aux marques qui sont moins chères alors déjà pour des questions ouais le budget ouais le porte-monnaie quand même il fait faut pas se mentir j'ai deux enfants maintenant j'en ai plus qu'un seul donc bon bah un deuxième enfant ça coûte et puis en plus de ça je trouve qu'il y a quand même des sacrés pépites dans des marques qui coûtent pas cher et certaines fois on met allez la Huda c'est 65 euros un truc comme ça c'est quand même rèche et la voici alors attendez je vais vous mettre le carton pour moi voilà comme ça vous verrez la voici donc pareil je ne swatch pas pour l'instant puisque je vais prendre en photo et je ferai une vidéo dessus mais pareil elle a la base tout ça alors attendez elle est un peu sale elle a la base elle a le même style c'est fortement ressemblant donc prochaine vidéo ça ça sent les vidéos dupe 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 ensuite il m'a pris ceci donc c'est toujours de chez Révolution Pro c'est la la Ultimate Artist Palette donc palette pour le visage pour moi c'est pas que pour enfin oui si c'est que pour visage puisque c'est les yeux et la face le teint je sais pas pourquoi je vous dis et face et j'adore ce genre de palette alors en fait vous avez un côté pour le teint avec 4 fards à joues un highlighter et 3 bronzers et là vous avez et c'est ça que j'adore alors attendez je l'ai mis à l'envers vous avez 16 fards à paupières dont des métalliques irisés irisés plus que métalliques et vous avez des rouges à lèvres alors ce qui est un peu dommage et je crois que je ne sais plus qui en avait parlé c'est un peu dommage que les rouges à lèvres soient en bas parce qu'il faut bien faire attention quand je vais prélever les fards à paupières que ça ne tombe pas dans les rouges à lèvres c'est ça qui est dommage et les rouges à lèvres sont plutôt vers les rouges rosés il y a un corail il y a un marron aussi mais la colonne du bas ils disent bien blue red orange red deep red plum red donc c'est bien rouge rouge voilà donc ça c'est plutôt pas mal ça j'aime bien et en plus c'est le genre de choses que je pourrais ramener au travail en fait c'est assez fin moi je trouve ça super pratique donc voilà et en plus de ça et je lui ai demandé aussi un nettoyant pour pinceau parce que je voulais essayer donc c'est le brush cleanse voilà le spray nettoyant pinceau donc voilà et pourquoi c'est scare and protect alors ça j'ai pas compris pourquoi il y a un petit coeur avec un plus c'est scare and protect est-ce qu'il y a de l'argent qui est redonné à quelqu'un à une association ce serait sympa ça franchement ce serait bien ensuite donc pour un minimum d'achat et c'est pour ça que en fait j'avais dit à mon mari ouais tu prends pour 45 euros c'est ça minimum parce que après il y avait des cadeaux et donc les cadeaux il y a la golden bar qui est un dupe de la Too Faced gold c'est quoi ? chocolat gold je crois donc pareil petite vidéo elle est amazing le truc se ressemble énormément dedans vous avez un pinceau avec un goût mousse ça peut toujours servir et alors par contre les couleurs je suis pas sûre que ça se ressemble il faudrait il faudrait vraiment non ça se ressemble pas non 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 ça se ressemble pas je suis sûre attendez elle est où ? attendez ça me stresse attendez 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 voilà le packaging donc elle se ressemble fortement on est d'accord ça fait un moment que j'ai pas ouvert de celle-ci oh mais qu'est-ce qu'elle sent bon elle sent le kinder oh j'adore j'adore et les couleurs c'est pas du tout pareil déjà il y a du vert là il y en a pas ça n'a rien à voir oh lololololololo rien à voir rien à voir on voit que celle-ci elle est beaucoup plus flamboyante que celle-là, voilà donc ça n'a rien à voir mais il y a quand même des couleurs qui se ressemblent il manque ici, il manque le vert émeraude, il manque le rose il manque le violet, il manque le super doré qui fait la force aussi de la palette de Too Faced, il y a quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent sachant que j'ai pas l'impression qu'ici il y ait de mat, alors que là il y en a 1, 2, 3 ouais, quand même il faudra qu'on essaye, parce que ça sent le Duparnak ça, Duparnak, vous voyez ce que c'est le Duparnak, on pense que c'est un dupe, mais c'est pas du tout un dupe voilà, ensuite ça continue au niveau des cadeaux parce qu'ils ont fait pas mal de cadeaux quand même j'ai la l'highlighter jelly voilà, l'highlighter jelly ça c'est cool, parce que je voudrais réessayer ce genre de texture, et le mien était mort depuis très longtemps donc je vais pouvoir essayer je vais l'ouvrir là ce que je vais faire, je vais l'ouvrir on va pas se mentir je voudrais voir un peu ce que ça va donner alors, maintenant le jelly les emballages me collent les jelly, je me dis que alors déjà, à utiliser sans poudre alors et sur tout le visage moi je me dis comme base est-ce que vous allez voir si je fais comme ça non, vous voyez ce que j'ai fait était complètement débile c'est un champagne assez clair je trouve voilà, là vous le voyez là ça c'est beau ça c'est beau mais pas sur de la poudre moi je vous le dis pas sur de la poudre non c'est pas beau sur de la poudre mais c'est magnifique par contre à mettre en dessous un highlighter poudre ou à mettre en tant que base parce que là j'en ai mis sur je sais pas si vous voyez j'en ai mis là et c'est pas mal ensuite j'ai une petite palette donc là cette fois-ci ça fait penser aux palettes Ouda encore une fois c'est I Love Revolution c'est la Unicorn donc la petite palette de maquillage pour les yeux celle-ci je vais la swatcher parce que je vais rien faire dessus alors je vais prendre ce gris métallique cet argenté en fait gris métallique argenté qui est plutôt bien visible ouais c'est plutôt bien 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 visible je sais pas si vous allez voir je cache ma tête pour que vous puissiez voir vous voyez ça joue bien c'est beau hein et vous avez vu la gâte enfin bref et je vais essayer une couleur mate ce serait intéressant deux couleurs mate on va essayer je vais essayer ce rose là assez foncé couleur la texture est un peu crémeuse voilà donc au bout de trois passages j'ai quand même une meilleure intensité parce que sinon ça se voyait pas tellement je trouvais et là c'est quand même pas mal mais les les fards sont un peu crémeux je trouve donc ça c'est bien ce qui fait que je vais pas avoir de chute à la base et ensuite je vais prendre cette couleur là le rose clair pour voir ce que ça donne est-ce que vous voyez ouais vous voyez non vous voyez pas attendez vous voyez ou pas mais moi je vois pas si vous voyez que c'est un peu plus clair vous voyez donc voilà ça c'est une autre couleur donc je vais essayer ça ah la pommade elle ne bouge pas elle ne bouge pas du tout comme les color pop donc ça c'est cool et les fards ils tiennent bien aussi je peux plus me donner j'en ai plein partout ok ensuite j'ai eu un pinceau de chez révolution pro c'est le stripling brush donc pinceau duo fibre ok ça ça peut toujours servir mais je sais pas je vais voir je le mets de côté je sais pas si je le garderai et ça par contre ce rouge à lèvres là je vais pas le garder je vois la couleur d'ici et ça c'est pas du tout les styles de couleurs que je vais mettre surtout pas en stick donc ça c'est sûr je ne garde pas voilà donc ça c'est sûr ça part dans un concours direct donc voilà hop ça c'est fait pour make up révolution on continue Morphe je l'ai mis à l'envers celle-ci alors Morphe ils ont fait moins 50% sur plusieurs palettes et je voulais absolument ces palettes mais je m'étais dit oh je vais attendre les soldes etc mais moins 50% je trouve ça vraiment bien c'est la Morphe avec Jeffree Star et la Morphe avec Jacqueline Hill volume 2 parce que moi j'ai déjà le volume 1 et je vous en ai déjà parlé j'ai fait un article dessus j'ai fait des make up je suis gaga de cette palette volume 1 comme du Volt Jacqueline Hill avec Morphe enfin Morphe avec Jacqueline Hill donc là je vais vous montrer déjà celle avec Jeffree Star j'ai peur de la salir parce que en fait je vous explique je voudrais faire un article dessus je vais en avoir du boulot moi je vous le dis alors oh elle est trop belle regardez ça c'est beau et c'est beau oh c'est une beauté c'est une beauté oh 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 mais il y a de tout en fait c'est magnifique vous avez ici tout ce qui est clair ça c'est super bien une couleur comme ça pour faire en fait une fois que vous avez mis votre base à paupières pour mettre ensuite un fard pour que ça se floute mieux les couleurs après vous avez des tons orangés saumon du vert du doré du roux du violet du rose vous avez du vert kaki vous avez du marron du noir du gris du fuchsia vous avez du orangé vous avez du argenté bref elle est géniale franchement elle est belle franchement franchement je suis en admiration donc vous avez des couleurs pailletées satinées irisées et mat dessus donc elle est belle franchement elle est belle j'ai bien fait d'attendre parce qu'elle est franchement elle était pas chère franchement donc j'ai bien fait bien fait d'attendre et je suis super contente franchement je vais bien la remettre dans son emballage là parce que je vais prendre des belles photos avec la Jacqueline Hill la volume 2 donc packaging comme ceci très très sobre c'est trop beau regardez moi ça mais c'est magnifique j'adore oh la 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 mais qu'est-ce que je vais m'éclater donc pareil vous avez un beige et là c'est bien vous avez le nom dessus je crois que l'autre aussi vous avez du doré du jaune du rose pas mal de rose un noir pailleté bleu avec des petites paillettes un rouge légèrement pailleté vous avez du nude du orangé vous avez du marronné vous avez plein de choses c'est voilà c'est c'est beau donc pareil vous avez alors du irisé du satiné du mat et un seul pailleté pailleté je dirais que lui c'est le plus pailleté le doré je trouve que les collaborations avec Morphe elles sont plutôt pas mal alors après là il y a coca ils ont fait coca mais non ça me dit rien franchement la palette coca me dit absolument rien et j'ai beau voir les gens l'utiliser et ça me donne encore moins envie c'est pas mon style je pense je sais pas est-ce que ce sont les couleurs après je trouve qu'il y a pas assez de couleurs enfin non c'est pas mon style franchement désolé mais coca non ensuite est-ce que je vais avoir le temps de tout vous montrer ah je pense que on va faire trois trois vidéos oh là je vous montrerai pas Amazon je vous montrerai une prochaine fois là on va finir avec Lou Fantastique et avec Pelouise ah et j'ai même pas fait Sephora ouais non trois hauls Pelouise je me suis lancée non je suis trop contente franchement franchement j'étais là sur mon portable je me suis dit allez j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas il y avait un petit kit en fait qui m'intéressait et en plus j'en ai pris une autre donc j'ai pris plusieurs couleurs de base à paupières je vais vous montrer lesquelles j'ai prises j'ai pas pris des colorés colorés parce que moi mes make-up il y a plusieurs couleurs en général à part celui-ci mais en général j'ai bien utilisé plusieurs couleurs donc j'ai pris je vais vous montrer et je m'étais dit j'ose j'ose pas j'ai utilisé le code promo de Marion Caméléon et je me suis dit allez donc j'en ai eu pour 40 euros à peu près pour avoir alors je sais plus combien il y a de base à paupières pas mal il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 j'en ai 7 donc en fait j'ai de la couleur 0 à la couleur 4 je crois il y en a trop en fait je me dis je vais pas avoir besoin donc tout ça c'est pas possible mais je crois que si en fait ça va dépendre c'est ça qui est très compliqué j'ai là après faut que je vois la 0,5 ça se trouve elle est trop foncée donc je vais voir ça se trouve je la garderai pas je vais voir ça j'ai la 0,4 donc en fait j'ai de la 0 à la 0,5 en fait j'ai la 0,3 pitch qui est un peu ouais pêche j'ai la 0,2 j'ai la 0 j'ai la 0,5 et j'ai aussi la 1 donc ce que je vais faire je vais déjà essayer genre jusqu'à la 2 mais je pense que la 2 ça sera très bien pour moi et ensuite je verrai si la 3 elle est bien elle est pas trop foncée j'essayerai la 4 et si je vois que la 4 elle est trop foncée la 5 bah je la vendrai je pense sur Vinted et la 4 je verrai pour la vendre aussi enfin voilà c'est pas si ça vient juste d'être ouvert voilà surtout que moi je prends pas le truc je mets pas directement j'en mets sur ma main et puis voilà quoi mais ouais je me suis lancée j'ai vraiment hâte de l'essayer pareil ça je vais prendre des photos parce que tout le monde en parle donc je prends des photos elle intéresse bien mais alors ça sera pas pour un pas pour mon blog j'y crois pas c'est pas c'est pas un article qui a assez de d'action voilà d'action pour en parler sur le blog mais peut-être sur Instagram parce que ah oui depuis tout à l'heure je vous parle d'Instagram mais vous devez me dire mais elle est folle pourquoi elle nous parle d'Instagram parce qu'en fait tous les lundis maintenant j'ai décidé de vous parler d'un produit en disant un peu si je l'aime pourquoi je l'aime etc parce que et pas que des produits make-up de tout etc alors il y aura beaucoup de produits make-up puisque ma vie est entourée de beaucoup de produits make-up parce que je suis une accro et que j'aime ça mais ça va être aussi je vous dis un truc débile la fois dernière j'ai parlé de mes écouteurs enfin voilà ça va dépendre mais ça oui ça va être sur Instagram et j'ai vraiment hâte d'essayer mais quand je vous dis j'ai hâte j'ai vraiment hâte franchement j'ai acheté ceci sur Loufantastique il y avait une offre en fait quand vous en preniez un comme ça vous aviez le petit spray Fix & Plus de chez MAC en petite taille et il y avait un code promo je crois donc j'ai pris le Fix & Plus rose et le Fix & Plus gold light celui-ci il doit donner un aspect glowy je crois et celui-ci pas on va regarder ouais il se secoue celui-ci donc ça moi j'adore et j'ai pris et pourquoi j'ai pris rose encore j'ai un problème je prends des trucs à la rose alors que je suis pas une grande fan de la rose on va l'essayer on va l'essayer celui-ci il n'y a pas besoin lui il n'y a pas besoin de secouiller alors j'en fais des spray aujourd'hui ah c'est mieux oh c'est beaucoup mieux ah c'est pas la même rose l'autre ça sentait la rose mais pas aussi fraîche en fait celui-ci c'est bien frais ah c'est agréable ah franchement c'est agréable franchement c'est agréable je vous le dis franchement c'est agréable donc ça je vais voir si je les garde tous les deux ou si j'en laisse un pour un pour un concours parce que j'ai pas mal de spray fixateur je crois il faut que je fasse un tri et je vous dirai ça je vous montrerai une prochaine fois Sephora parce que là il y en a partout enfin c'est plus possible non mais non mais la gueule non mais attendez attendez où est mon téléphone voilà je vous prends en photo le truc d'accord et puis je vous le mets juste là pour que vous voyez l'état de mon bureau tellement c'est du n'importe quoi il y en a partout partout c'est un truc de fou mais vraiment un truc de fou donc voilà donc voilà ce que j'ai acheté ce que j'ai reçu ce que j'ai eu aussi en cadeau enfin c'est mon argent d'un côté ce que j'ai eu en cadeau parce qu'on a un compte en commun voilà donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ces produits si vous en connaissez déjà moi j'aimerais bien avoir votre avis sur les eyeliners color pop en peau d'accord d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des eyeliners colorés alors peut-être pas en peau ou le style vous savez de Souva Souva c'est ça Souvia Souva j'en ai quelques-uns d'ailleurs j'ai toujours pas essayé mais si vous connaissez d'autres marques peut-être un peu moins chères etc pas les Anastasia s'il vous plaît bien trop chères pour moi je trouve ce sont des eyeliners cake c'est ça ça s'appelle comme ça des eyeliners cake donc j'aimerais bien savoir si vous en connaissez et j'aimerais bien avoir votre avis sur la palette Jacqueline In volume 2 si vous l'avez déjà la Morphe avec Jeffree Star en tout cas nous on va se retrouver pour pas mal de hauls parce qu'il va y avoir les soldes la vivant arrivée et en plus j'ai une carte cadeau Sephora donc je pense quand même que je veux mes clintins mais je pense pas que je vais acheter trop non plus parce que j'ai quand même déjà pas mal de choses il y avait pas quand même j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'offres là après le confinement déjà pendant le confinement il y en avait pas mal mais là après le confinement il y en a eu encore plus j'ai trouvé donc j'ai quand même encore donc il va y avoir les soldes je vous ai fait un haul du style je me maquille avec ce que j'ai acheté j'ai encore bah je pense deux vidéos pleines à vous faire parce que il me reste Sephora Amazon beauté privée sachant que beauté privée j'ai trois non j'ai cinq commandes j'ai cinq commandes de beauté privée donc c'est quand même pas mal donc c'est pour ça je pense que je vais pas trop me lâcher pour dans les soldes parce que sinon ma chaîne ne sera plus qu'une chaîne de haul ce n'est pas possible au bout d'un moment ce n'est pas possible donc voilà en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu à partager la vidéo parce que plus on est fou plus on rit et à vous abonner pour ne rien hâter sur ce je vous dis à bientôt bye